bonjour youtube et bonjour chers internautes et bienvenue au manga café pour une petite vidéo tranquille détente du week-end petite vidéo lecture manga mais lecture manga du mois alors j'ai pas beaucoup beaucoup lu parce que j'ai eu pas beaucoup beaucoup de temps libre et parce que j'ai beaucoup joué à légende arceus aussi ça c'est encore autre chose mais en tout cas j'ai pas beaucoup lu j'ai surtout lu en fait des sorties récentes et je vais vous en parler tout simplement comme d'habitude voilà je vous donne mes impressions sur mes lectures sur les séries que je lis le plus en fait en ce moment j'ai aussi j'ai aussi lu bleach donc les cinq premiers tomes et ça ce sera pour une vidéo particulière un petit peu de patience en tout cas il est temps de vous montrer ce que j'ai lu et on va commencer par keiju number eight le tome 3 alors franchement je voulais dit le premier tome c'était sympa c'était déjà vu c'était du réchauffé bon le 2 c'était banco c'était gagné c'est bon j'étais à fond dedans parfait nickel on y va c'est parti ma poule le 3 et c'est encore plus parti ma poule on y va aller franchement tom intéressant alors oui c'est du shonen de base mais ça devient intéressant on a des scènes de combat assez intense l'arrivée de keiju d'autres keiju humanoïdes franchement franchement ça donne bien et pourtant dieu sait que ça fait penser à du déjà vu entre du mha du chainsaw man du jagan enfin bref ça fait vraiment penser du déjà vu et pourtant je pense et je le sens qu'il commence à tirer son épingle du jeu et à aller vers ce qu'il faut alors à voir ce que ça va donner en tout cas pour le moment je me régale sur la lecture c'est plutôt cool c'est rapide à lire mais en vrai c'est plutôt cool j'ai vraiment 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 bien aimé et je vais continuer la série on va voir jusqu'à où ça va nous emmener dans combien de temps ça sera terminé est ce que la frein sera grandiose est ce que la suite est grandiose je ne sais pas je n'ai pas lu les scans en tout cas non ça va franchement c'est une bonne petite lecture pop corn comme dirait notre ami authentique c'est sympa mon petit coup de coeur de cette année 2021 2022 parce que oui on est en 2022 ou camille rise ou camille rise je vous l'avais dit ça allait être un banger ça allait être incroyable quand je voulais présenter dans le manga café new je vous ai dit ça lisez le ça va être trop bien et bah oui ma gueule c'est beaucoup trop bien c'est excellent troisième tome également comme pour kaiju là on est plus alors effectivement on est sur un tome qui est beaucoup 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 plus concentré sur le passé de nos trois protagonistes principaux on va dire alors bon même s'ils sont antagonistes mais en tout cas sur l'enfance de ces trois là sur la couve on est beaucoup plus concentré sur leur enfance et du coup sur aussi ce qui va advenir par la suite par contre c'est où je m'attendais pas à ça quand je les lu quand j'ai vu certes certaines choses avec un certain personnage je vais pas vous spoil mais où ça faisait longtemps dans un manga où je m'étais pas senti si mal à l'aise et à la fois si triste pour le personnage qui a vécu ça pour les deux les personnages qui ont vécu ça j'étais à la fois mal à l'aise triste et c'est des enfants c'est arrivé dans leur enfance en fait des enfants ont vécu ça là pour vous donner un ordre d'idée on est dans le même malaise et la même tristesse que dans les débuts de prisonnier riku où on le voit galérer en prison de se faire tabasser comme une merde c'est dur à lire j'ai trouvé ça très dur mais très bien amené très bien foutu c'est pas en mode dur c'est de la merde non c'est bien bordel mais c'était oh j'étais j'étais sur le cul quoi j'ai lu ça j'étais vraiment sur le cul je m'y attendais pas il reste deux tomes avant la fin je sais pas comment ça va finir mais bordel c'est waouh vraiment grosse grosse claque à chaque tome et ça continue à me surprendre je me dis mais ça peut pas s'arrêter en symptôme c'est pas possible ça peut faire 20 hommes ça me plairait tout autant mais là waouh lisez le lisez le vous n'allez pas être déçu lecture obligatoire bien sûr bec relecture de bec avec cette aussi perfect édition j'allais dire star édition mais non perfect édition toujours aussi joli toujours aussi joli toujours aussi belle édition bah là j'attends j'attends tout simplement le tome 5 puisque là on est sur le tome 4 j'attends le tome 5 avec impatience mais falloir attendre parce que il y en a pas qui sortent en mars le tome 5 sortira en avril donc va falloir patienter un petit peu mais ça vaudra le coup parce qu'il y aura un autre médiateur à l'intérieur mais comme d'habitude c'est un très bon slice of life on a vraiment ce côté un petit peu furio underground qui commence à arriver on a alors c'est pas vraiment du furio furio mais il ya vraiment ce côté un petit peu underground un peu le passé d'un de certains qui ressurgit on a vraiment le côté un peu ouais furio mafioso de la musique à de du monde de la musique c'est vraiment vraiment bien amené et ce format est ultra agréable la qualité papier pas dégueu non franchement c'est à lire ça découvrir alors peut-être pour les plus jeunes le style de dessin peu rebuté c'est un petit peu ancien mais franchement si vous voulez un petit slice of life de musique assez cool avec des références qui se lis bien qui se met qui vous met de suite dans un bon mood lisez bec encore une fois ça m'a foutu dans un mood mais tellement bien mais tellement bien même si j'ai qu'une hâte c'est de lire la suite et je sais ce qu'il ya dans la suite donc c'est pour ça que j'ai hâte de lire la suite mais ça m'a mis dans un tel mood c'est incroyable c'est il ya très peu de manga qui me font de cet effet là mais bec que ce soit il ya x années comme maintenant il me fait toujours autant planer et ça c'est cool il jouait koucho dans sa star édition et oui je voulais déjà dit en plus le tome 3 je le trouve magnifique pour l'instant c'est mon préféré le tome 3 elle est vraiment magnifique bon on arrive avec y est et du coup kurama qui est en couverture qui rejoignent justement urameshi yusuke urameshi et kwabara qui vont justement combattre les quatre divinités pour essayer de stopper une invasion d'insectes démoniaques c'est le début c'est pas non plus c'est vrai qu'au début à coups chaud c'est sympa mais sans plus ça prend son temps donc c'est sûr que si vous lisez les trois premiers taux vous allez dire mais c'est bidon mais franchement continuez la lecture le plus gros arrive après franchement je suis pas déçu c'est toujours aussi sympa le format est agréable même si cana sont pas les champions en termes de format en termes d'édition le papier très fin mais malgré tout voilà c'est un format souple ça se lit bien le soir tranquille au plumard et puis c'est yu à koucho c'est très bonne série c'est un très bon shonen moi ça a bercé mon enfance donc forcément je dis oui un grand oui n'hésitez pas à lire j'ai adoré ce tom comme tous les autres et rien de dire de plus dessus quoi c'est lisez yu à koucho et pour finir parce que oui j'ai lu que ça les chefs-d'oeuvre de junjito tom 2 alors encore une fois au point de vue de l'édition c'est du mangetsu c'est une très bonne édition couverture rigide avec jaquette très bonne qualité papier bien épais là il ya eu un effort c'est au niveau de la colle parce que avant sur les deux surtout les tomes de chez mangetsu ça faisait un bruit la colle avait du mal et tout là je trouve que la colle est mieux le certissage est mieux et c'était beaucoup plus confortable je trouve pour ce tome là sur le premier sur scène sort surtout mille est vraiment la colle on la santé ça grincer ça craquer là il ya une amélioration sur ça et je sais qu'ils écoutent le retour des lecteurs et qui font en sorte de s'améliorer et certaines maisons d'édition devrait faire la même chose là franchement là franchement très très bonne édition par contre en ce qui concerne le contenu j'ai moins aimé que le premier chef-d'oeuvre de junjito c'est une série en deux tomes et le premier j'ai beaucoup plus aimé parce que ça regroupait beaucoup de nouvelles de jujito que j'aime beaucoup en fait quasi toutes celles que j'aime bas sont dans là à part la femme limace le truc des longs coups que j'aimais bien là c'est vraiment les plus petites c'est vous dire vraiment des nouvelles qui font que quelques pages c'est pas mon préféré c'est pas mon préféré des recueils de nouvelles de jujito franchement c'est pas ce que j'ai préféré mais malgré tout c'est encore un très bel ouvrage même si je suis pas fan du noir et du vert on peut quand même admettre que point de vue esthétique ça va très 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 bien ensemble ça va très 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 bien aller justement et bien dans le reste de la collection très beau livre très belle édition j'ai moins bien aimé au niveau de ma lecture j'ai moins apprécié parce que c'est pas forcément des nouvelles certaines que je connaissais pas mais j'étais moins dedans j'ai pas j'ai moins apprécié le truc j'ai trouvé que c'était pour certaines bas un peu rocher un peu rocher et pour celle des canalisations hurlantes ça s'est trop arrêté brusquement je voulais vraiment la suite je voulais connaître le truc et ça s'est arrêté brusquement c'est clairement typiquement du jujito ça s'arrête toujours la fin est toujours ouverte sur ses oeuvres les fins sont toujours ouvertes tu sais que ça peut continuer mais tu sauras pas c'est à toi de faire ça dans ta tête il n'y a pas de fin à ses oeuvres il n'y a jamais de fin c'est to be continued et tu continuais de pas en fait mais je sais pas j'ai moins bien apprécié ma lecture sur certaines nouvelles après c'est toujours pareil ça n'enlève en rien la qualité de jujito et de ses histoires c'est juste la sensibilité de chacun les goûts de chacun le mood du moment c'est c'est toujours pareil on peut pas se permettre de juger ou quoi que ce soit parce que bah on n'a pas tous les mêmes goûts donc forcément on peut pas tous s'entendre sur le truc mais sinon si vous hésitiez encore foncez c'est vraiment beaucoup trop bien bon bah voilà petite lecture manga certes mais lecture qualitative quand même bon j'ai pas beaucoup lu à chaque fois que je lis c'est toujours les mêmes séries et je vous dis toujours c'est trop bien lise le mais en même temps c'est vrai c'est vrai c'est c'est voilà je vous dis ce que je pense j'ai pas envie de spoiler parce que c'est vrai que ce serait dommage du coup de spoiler sur ça le l'exercice de faire des vidéos sur mes lectures manga je suis pas forcément le plus à l'aise sur ça mais je reste nature je vous dis ce que je pense qui me passe par la tête sur ce que j'ai ressenti c'est vrai que je suis peut-être pas le plus à l'aise sur ce format là n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez vous est ce que ce format là continue à vous plaire moi il ya un format de lecture que j'aime beaucoup c'est le copain authentique toutes les semaines il fait ses lectures de la semaine et je trouve que il a une un esprit critique sur ses lectures qui sont très intéressantes mais j'arrive pas à être à son niveau je dois bien l'avouer j'arrive pas à être à son niveau moi je sais vraiment plus du ressenti émotionnel que je vous sors je suis moins dans la dans l'analyse c'est vrai donc si vous voulez des bonnes lectures sur ça bah allez voir la chaîne d'authentique vous serez pas déçu mais c'était pas me dire en commentaire ce que vous en pensez de ces vidéos lecture manga parce que c'est pas celle qui fonctionne le mieux franchement je pense pas que je les arrêterai parce que c'est plutôt intéressant ça permet de faire découvrir de certaines lectures à de jeunes lecteurs ou à de nouveaux lecteurs tout simplement mais dites moi en commentaire voilà dites moi ce que vous en pensez n'hésitez pas à émettre des critiques négatifs positifs n'hésitez pas dites moi ce que vous en pensez ça permettra aussi d'améliorer du coup le contenu comme d'habitude et pour le reste je vous dis à demain pour une petite vidéo détente du week-end prenez soin de vous passez un excellent week-end c'était meryck boujou les internautes et Sous-titrage ST' 501